Après avoir allumé l'oscilloscope, on règle le zéro de la chaîne 1. Pour cela, on se place sur le mode Ground et on ajuste le potentiomètre de position. On se place ensuite sur le mode Alternative Current, AC. Pour l'expérience du système masse-ressort, on se placera sur une sensibilité verticale de 100 mV par division et une base de temps de 500 ms par division. Dès que le pendule est excité, les oscillations apparaissent à l'écran. On enregistrera alors la courbe par une pression sur le bouton Run-Stop. Pour sauvegarder la courbe, on insère une clé USB. On va dans le menu Storage, puis on sélectionne External. Le contenu de la clé USB apparaît. Après un appui sur New File, il n'y a plus qu'à choisir le nom du fichier enregistré. L'océloscope numérique permet des mesures sur la courbe capturée. Une mesure automatique de période, par exemple, avec le menu Major. Ou bien une mesure à l'aide des curseurs temporels. On choisit le type X grâce au menu Cursors. Pour deux périodes, on a 1,84 secondes. Après avoir inséré la clé USB sur l'ordinateur, on ouvre le logiciel WFM Reader, puis dans celui-ci, le fichier est enregistré précédemment sur l'océloscope. Après les réglages souhaités, on exporte la courbe sous forme de fichier image. On retrouve alors l'image au même emplacement que le fichier source. On peut alors l'ouvrir, puis procéder à son impression via les fonctions Windows. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501